Benjamin Duhamel était invité, ce vendredi 22 septembre, sur le plateau de quotidien sur TMC. On va faire votre fiche de signalement, comme chez les flics, a annoncé Yann Barthès alors qu'il prenait place. Et dénuméré, 29 ans, journaliste politique. Fier de porter son nom de famille, fils de Patrice, neveu d'Alain, fils de Nathalie Saint-Cricq. Élève au lycée Henri IV, premier pas à Sciences Po Télévisions, puis RTL, LCI et BFM. Signe particulier, jeune vieux, c'est vous qui le dites. Tout est vrai, j'assume, a acquiescé son invité avec un sourire. Cette étiquette de jeune vieux, Benjamin Duhamel se la coltine depuis son intervention sur le plateau de BFM TV, le 2 décembre 2020. Appelé en renfort par la chaîne d'information en continu à l'annonce de la mort de l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing, le jeune journaliste avait alors impressionné sa hiérarchie par sa culture politique. J'ai raconté des anecdotes que je n'avais pas vécues, mais que j'avais entendues, s'est-il souvenu face à Yann Barthès après avoir évoqué son enfance particulière ou parfois, à table, on, lui, parlait de Giscard. Ces journalistes qui ont présenté des soirées présidentielles Benjamin Duhamel, oui, il y avait un petit côté jeune vieux le lendemain. Tous les patrons de BFM TV se sont un peu moqués de moi en disant, attends, tu nous as parlé de trucs qui se passaient en 81 ou en 74 comme si tu y étais, a encore confessé Benjamin Duhamel. Et d'avouer, fièrement, j'adore la politique, et oui, il y avait un petit côté jeune vieux à parler de cela avec une cravate. A l'époque, j'avais 27 ans, donc c'est vrai que les gens peuvent parfois se dire que c'est décalé, a tout de même reconnu le nouveau présentateur de BFM Politique, chaque dimanche. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, capture d'écran TMC. C'est parti. Sous-titrage ST' 501